Musique Donc ils veulent la paix et de rejoindre leurs habitations et de vivre leur vie puisque aujourd'hui que ce soit les élèves comme les étudiants tout le monde est déscolarisé tout le monde est déscolarisé ils ne vont pas à l'école et nous avons le malheur ne vient pas seul il a des maladies des épidémies qui sévissent nous sommes africains personne d'entre nous ici ne veut accepter nous les militaires partout où nous sommes on peut nous enterrer partout mais un africain surtout il est à côté de son territoire il est à côté de son groupement de son village qui meurt ici et on ne peut même pas l'enterrer chez lui c'est une dette c'est pas moi morale terrible pour eux alors tous ces tableaux démontrent à la population une déception eux ne savent pas à quand la fin de leur malheur je vous souhaite la bienvenue vous presse vous avez eu le temps de sillonner quand même la partie sud ici je ne sais pas si la partie nord vous avez aussi visité mais pour la partie sud que vous avez visité tout ce que je suis en train de dire ici collabore avec tout ce que vous avez vu sur le terrain la misère de la population et cette guerre que nous connaissons une guerre je peux qualifier là vraiment de honteuse aussi parce que l'Afrique surtout nous Afriques noires nous sommes en grand retard de rattraper le développement moi je crois comme l'avait dit le président Félix Antoine Tisekedi mais nous n'avons pas besoin de construire des murs nous n'avons pas des murs physiques avec des matériaux durables et non de construire des murs psychologiques dans nos têtes nous devons construire des ponts pour nous relier nous devons construire des routes nous devons construire des rails des chemins de fer c'est pour nous relier dans ce cadre ici de l'EAC pour promouvoir le développement sinon je lui donne raison je donne raison à mon président que c'est une guerre assez honteuse pour nous Africains et gloire à Dieu toutes ces manipulations ont fait beaucoup d'années certaines opinions au niveau international commencent à comprendre commencent aussi à prendre conscience pour que tout ce que nous vivons ici cesse pour que nous menons la guerre contre le développement pour les biens de notre population et non produire des malheurs pour notre population c'est sur ce petit mot d'espoir que j'ai terminé mon propos et je vous remercie sincèrement grand merci merci beaucoup je voudrais véritablement vous remercier et vous adresser nos salutations et aussi le ramadan et seconden merci vraiment pour vous sacrifier votre temps pour rencontrer les membres de la média ce dernier et de vous remercier pour le fait Nous ne prenons pas ça à la légère, le fait que vous ayez accueilli les médias locaux et internationaux. Nous sommes aussi reconnaissants pour le soutien que vous accordez aux forces régionales de l'EAC depuis que nous sommes venus ici. La visite est de la maison des médias, du Kenya et de la communauté internationale, incluant les locaux de l'EAC. Vous parlez de Massissi sans préciser au commandant des opérations que je suis. Vous parlez de Massissi sans préciser au commandant des opérations que le livre est stagé. Voilà, c'est maintenant que vous me donnez ces précisions. Merci. Mais vous savez que les forces armées ne se sont pas encore déployées parce que je venais de dire, si vous m'avez bien suivi ici, que nous gardons nos positions. Ce que je n'ai pas fait allusion ici, c'est la présence de groupes armés locaux que vous, vous-même, vous avez surnommé aujourd'hui Ouazalendo. Ce sont des originaires de Massissi que vous connaissez, de Routchuru, et ils étaient chez eux. Ce sont ces groupes-là que je faisais allusion à ceux qui se rendaient pendant les sites que nous avons déployés à travers la province. Et lors du déclenchement de cette guerre, cette guerre les avait trouvés chez eux. Je dis bien que ce sont des originaires. Comme tout Congolais est aussi autorisé par notre constitution, ils ont l'obligation de défendre leur terre. Personne ne peut les empêcher. Et ces groupes armés, nos compatriotes Ouazalendo, ne sont pas des militares formés. Et aujourd'hui, ils avaient occupé pratiquement les parties lacunaires des opérations. Et je vous rassure qu'il y a quand même des bévues là-dessus. Je me bats avec les autorités locales. Et aussi avec mes commandants qui peuvent arriver à ces lignes que vous citez. Pour que cela cesse. Pendant, au moment où je vous parle, notre population manque de médicaments, la nourriture, et qu'on sort vers ces axes-là. Le gouvernement provincial s'est bas pour maintenir la libre circulation sur cette route. Bien qu'officiellement, ce n'est pas encore ouvert au public. Mais nos compatriotes l'utilisent quand même. Le besoin est énorme. Nous regrettons infiniment ces érections de barrières. Je te le confirme, un de vos confrères de la presse internationale s'était rendu aussi sur cette route. Pour vous, les confinés, ils se sont butés à ces gens. Moi, j'ai pris le risque de contacter le commandant du contingent burundais qui est sur l'axe. Et j'ai donné l'ordre à la députée du territoire militaire. Ensemble, ils sont allés. Il a pris tous les risques. Il est descendu sur les lieux. Monsieur Philippe, il les a désarmés. La terre du territoire et les commandants contingents burundais ont désarmés ces bandits qui étaient sur ce point-là. Ça, je peux vous le confirmer parce que quelques de vos confrères qui ont accompagné cette presse internationale ont vécu cela. souffrez que ce que je vous dis est vrai et que nous ne sommes pas croisés les bras. Nous faisons tout pour normaliser cette situation. Pas plus tard qu'avant-hier. Pas plus tard qu'avant-hier. Vous savez que l'un des problèmes que nous connaissons, c'est la fraude des minières. Et c'est le moment où les malins vont en profiter pour faire ce trafic-là. Au moment où nous souffrons de cette situation, il y a des malins qui en trouvent une opportunité pour eux. Et ce que je t'ai raconté, ce ne sont pas des racontards, ce que je t'ai dit, parce que nous avons des preuves. Les preuves, ce sont des saisies que nous mettons directement à la disposition de la commission de Ford. Vous êtes de la presse. Il faut aussi en savoir que l'enjeu, quand nous pleurons, il y a les autres qui applaudissent. Pour terminer, nous ne pouvons pas être contents qu'il y ait des bandits qui érigent des barrières, qu'ils soient un militaire indiscipliné ou qu'ils soient n'importe qui. Nous sommes là pour sévire. Et d'un moment à l'autre, si la situation va s'améliorer, nous allons normaliser cette enceinte. Et nous ne sommes pas heureux d'avoir ces gens avec des checkpoints autour de la route, être indisciplinés aux militaires. Et après un certain temps, nous allons mettre des choses en place pour que nous puissions normaliser cette situation. Merci. Merci. Il a fait même mention de cela. Je crois que c'est de la responsabilité du gouvernement national et aussi du processus de Nairobi déjà entamé. En tout cas, sur ce point, c'est clair, vous m'avez suivi ici, vous avez suivi aussi le commandant force. Et vous êtes de la presse. Mais cet éclaircissement-là vous a été déjà donné par le ministre de la communication. Souvenez-vous, Laurent, le ministre a séjourné parmi vous ici. Il est votre confrère. Il avait beaucoup parlé de ce sujet. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et sur le nombre, nous ne travaillons pas pour le M. Nous ne parlons pas pour le M. Nous ne parlons pas de la part de l'OM. Nous ne collaborons pas pour le TEC. Nous ne collaborons pas pour le TEC. Mais nous assurons que les décisions des citoyens et que le chef de la TEC sont dérivesés à eux. Mais nous nous rassurons que les instructions de CDF ont été les dérondissements de leur capacité, leur pouvoir. Ça ne fait pas partie de mon nom. Quand ils vont être cantonés et le gouvernement l'a dit, il sera déterminé combien ils sont. Je me focalise à ma mission et à mon mandat par établir les gens. C'est le fait de se rassurer qu'ils vont. C'est le fait et ils vont se rétire. Dégitale ? Merci beaucoup. Vous avez une préoccupation en rapport avec la conférence de presse du général Jeff. concernant les convois des véhicules. Personnellement, je n'ai pas compris le convoi des véhicules. Qu'est-ce que cela signifie ? J'arrive. Ça, c'est ma connaissance. Tu dis le convoi des véhicules tout court ou l'escorte des véhicules. Voilà. Véco escorte. Escorte. Escorte, oui, j'ai dit. Escorte des véhicules. Qui vont où ? Je n'ai pas bien saisi la question. Je ne vais pas répondre à la question. Allez-y. après l'ouverture des routes après l'ouverture de la route le général Niyaga habite pour régler les grands noms et les petits noms. Le général Niyaga a dit qu'il y a la grande Nouvelle qui va être lié à la Nouvelle . Ils diront Goma pour aller à Niyagongo et il y aura un convoi où il y aura un escorte et tout ça. Est-ce que vous avez travaillé en collaboration avec eux ? L'escorte ou le convoi des véhicules sur la nationale Merode 2 ? C'est une question vitale pour notre province. Mais les conditions ne sont pas encore réunies pour que la République ou le gouvernement se prononcent là-dessus. Mais dès que c'est possible nous ne manquerons pas de le faire. Souviens-toi Mao même avant la guerre ici mais les véhicules à partir de Mabéga étaient toujours escortés. C'est à cause des coupeurs de routes qu'on sort surtout de ceux qui qui tracassent la population surtout ceux que je faisais allusion de paiement de prix par notre population le FDL qui se vissait de Mabéga vers Kanyabayonga. Mais si le général Jeff le dit même pendant qu'ils sont là si la route est réouverte moi je ne vois pas l'inconvénient pour que qu'on escorte des véhicules pour sécuriser notre population s'agissant du deuxième volet de votre question en rapport avec la coupe des arbres dans le parc vous avez cité le cas de M23 et aussi dans la zone contrôlée par l'FRDC mais vous avez oublié cher Mao qu'autour de Goma nous comptons plus ou moins 6 sites de déplacés et nous sommes au delà déjà de 1 million de déplacés si nous ajoutons aux déplacés qui sont vers Kanyabayonga et consorts si nous ajoutons à cela les déplacés qui sont aujourd'hui comptés dans le Grand Nord à Oïcha et dans des familles déplacées des familles d'accueil plutôt notre province compte plus de 2 millions de déplacés c'est ce que j'ai qualifié ici de drame mais dites-moi toutes ces populations autour de la ville de Goma ils n'ont rien comme bois de chauffe voilà l'impact qui est maintenant sur notre impact qui en souffre aujourd'hui chaque famille se débrouille pour avoir un feu pour manger comprenez la pression qui est maintenant sur les parcs j'ai échangé avec le DG du Parc National de Virunga c'est une préoccupation raison pour laquelle je disais ici que cette population qui demande la paix pour qu'ils rentrent chez eux mais ils n'auront plus de pression sur les parcs voilà votre constat aujourd'hui sur Kibati partout Kikibumba que vous avez fait allusion là c'est une réalité que nous sommes en train de vivre cela et ça nous dépasse nous tous toutes ces bouches là doivent manger le jour au jour est-ce qu'il y a d'autres sources pour qu'ils préparent leur nourriture voilà la souffrance que courent notre population en déplacement et le parc paye le prix notre flore est en train d'être détruite voilà la raison merci il est important il est important il est important pour l'africain pour l'africain pour l'africain pour l'africain le premier mandat des forcés pour l'africain alors nous avons dit le gouverneur et moi les groupes armés commencent à fracasser et ils sont nombreux et nous avons dit le remède comme ça nous avons les mais ici au milieu il y a des 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 véhicules qui sont là ils les amènent les contingents ils les amènent jusqu'à les à partir des ils sont escortés par les militaires jusqu'à Saki s'il se s'il s'il se s'il s'il se s'est rassuré que les gens n'aiment pas des armes jusqu'à l'envie, c'est pourquoi ils sont en train d'être ou ils seront checkés pour ne pas... Ils sont sans armes, ils sont checkés Au niveau des Bounagana, ils sont escortés par les Ougandais Si ils arrivent à Bounagana, les Kenyans sont là Ils n'ont pas à l'Ougou, ils n'ont pas à l'Ougou Ils n'ont pas à l'Ougou, ils n'ont pas à l'Ougou Ils n'ont pas à l'Ougou Nous faisons le travail avec le gouvernement Et à partir de Kibumba, les forces FADC qu'ils n'ont pas à l'Ougou sous le commandement de l'Ougou On a fait d'avoir un cas où ils arrivent C'est à l'Ougou Avec les droits Est-ce qu'il y a un problème avec ça ? Oui Je suis là 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 Il est là. Il est là. Il n'y a nulle part où je suis parti sans lui. Je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti. Est-ce que vous trouvez ça mal ? Pourquoi est-ce que les FFDC ne sont pas ? Nous sommes dans un état. Nous sommes dans un état. Nous sommes dans un état. C'est comme les acteurs. Le processus. C'est un processus. Ils sont dans un événement. Nous devons y aller. Nous devons en faire un état. Nous devons y aller dans un état. Nous avons choisi une état. Nous devons en faire un état . Tu a fasse un état sur de mon état. À ce moment-là, il nous devons y aller voir une état. Réalisez-vous. Le événement. Nous devons faire. C'est un état. C'est un état. C'est un état. Il est un état. L'état. Commentšel il est. Il ne s'attra. C'est parti !